... 7h16 sur les ondes d'LG, Chantrois la matinale se poursuit avec l'actualité sportive avec vous, Mahamadjouboul. Bonjour. Bonjour Mahamadjouboul. J'avais oublié le jingle. Le jingle est parti. Oui. On revient avec vous justement sur les matchs disputés hier en Ligue 2. Alors, on a joué dans le groupe centre-ouest et le groupe centre-est. On a débuté avec le groupe centre-ouest. Il y avait deux rencontres. Kouba qui avait l'opportunité, tout simplement, de se visser sur le podium. Et Kouba s'est raté. Pourtant, tout faisait que Kouba pouvait gagner le match. Supériorité numérique, dès la fin de la première mi-temps. Donc, ce qui veut dire, toute une mi-temps, il jouait à 11 contre une GSM Thiarette qui a été vaillante. De le rappelons également qu'il menait au score, puisque Bourguac a été expulsé à la fin de la première mi-temps. Il menait au score un but à zéro. Et voilà que Thiarette y a cru. Y a cru jusqu'au bout. Thiarette a su saisir sa chance. Thiarette a égalisé un but partout. Du coup, Kouba n'arrive pas à se hisser sur le podium. Même si les Koubains comptent un match de retard contre Lazmo Doran. Dans le même temps, Thiarette occupe la deuxième place au classement. Ou la première place, pardon. Avec 15 points en compagnie de Ben Aiknoun. La seule différence, c'est que Thiarette compte un match de plus. On va écouter Abdelaziz, l'entraîneur adjoint de Kouba, qui revient sur la prestation de ses joueurs. Pour résumer, il dit qu'on est passé complètement à côté. On l'écoute, il est au micro d'Alihamouche. On est rentré dans la précipitation. Donc, c'était dès le début, on n'avait pas bien fonctionné. On a reconnu deux phases. La première phase, c'était la première mi-temps. Il y avait un jeu décousu et des mauvaises passes. Donc, sur le plan technique, on n'y était pas. Sur le plan tactique aussi, on a remédié un petit peu. On a mis le temps de repositionner certains joueurs, de certains consignes. Ça a donné ses fruits pendant les 15 premières minutes jusqu'à la 16e minute où on avait marqué le but. Malheureusement, c'est là où on a commencé à perdre notre concentration. Voilà, il résume la prestation de son équipe. Alors, même score dans l'autre rencontre. Mais cette fois-ci, on n'a pas marqué de but. 0-1-0. Le Nahd ne gagne plus. Le Nahd n'avance plus. Le Nahd est dans une position de relégable. Alors que l'Asmo Doran est à trois points du leader après le nul enregistré hier. On va écouter l'entraîneur exactement à trois points avec un match de retard contre Kouba. Un résultat qui fait l'affaire de l'Asmo en d'autres termes. Samir Alif, l'entraîneur, il assure l'intérim actuellement puisqu'il va avoir un Zawi qui va prendre le relais cette semaine qui va être installé dans ses fonctions d'entraîneur. Il était présent hier au stade. Samir Alif, l'ancien buteur du Nahd, il est au micro de Rostamia El-Sharif. On a passé une semaine très très difficile de la situation. On a pris la présence maintenant ou le staff TAAI, quel que soit Ouamer ou la Nathèche, entraîneur des gardiens. On a travaillé beaucoup plus sur le plan offensif. D'un côté, je suis déçu pour le résultat et d'un côté, je suis très très satisfait. Le rendement des joueurs, je le félicite. Bon, la prestation, la rassurée. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Ça dépend comment vous le regardez ce verre. Hamid Haït Lamara, l'entraîneur de l'Asmo d'An, qui se satisfait de ce point prix à Alger. Toujours au micro de Rostamia El-Sharif. On a très bien défendu. J'avais dit aux joueurs que l'équipe de Nath ne reflétait pas leur classement. Je le savais. J'ai regardé l'émat, j'ai regardé les vidéos. C'est une équipe qui regorge beaucoup, beaucoup de qualités individuelles. Et je l'aurais dit toute la semaine. Et surtout, depuis avant-hier, je l'aurais dit, avec le changement d'entraîneur, c'est surtout pas le moment de rencontrer le Nath. Dans une atmosphère hostile, ce qui est normal, ils ont un bon public. Mais un arbitrage plus que moyen, plus que limité. Il y a eu des coups avec le gardien et tout. C'est des attentats, moi j'appelle ça. Comment mériter des cartes rouges ? Pas content de l'arbitre, Aït Lamara Hamid, l'entraîneur de l'Az Modoran. Dans l'autre groupe, le groupe 113, il y avait un match de mise à jour. Annaba, USM Al-Harrach. Deux équipes avec la même ambition de retrouver la Ligue 1. Al-Harrach qui réussit un début de saison parfait. De l'autre côté, l'USM Al-Harrach qui restait sur une défaite à domicile. Au 19 mai 1956, battu par le 8-7 sur le score d'un but à zéro. Eh bien hier, les Harachis peuvent avoir des regrets. Ils ont eu un pénalty en seconde mi-temps. Le gardien l'a détourné, le gardien Annabi. C'est Abid qui avait tiré le pénalty. Et puis, ils menaient au score. Puisqu'Amiri Ahia, la 67ème minute, avait ouvert la marque. Il fallait tenir. Il ne restait plus que 8 minutes. Et voilà que les Annabis ont cru. Hicham Murtar a égalisé un but partout. Du coup, Al-Harrach avec un match de retard face à Magran. Il est à la deuxième place. Par rapport à lui, c'est 19 points pour lui. 17-15 points pour l'USM Al-Harrach. En compagnie de son adversaire du jour, l'USM Annabas. Les Harachis peuvent prendre seule la deuxième place. Pour cela, il faudra battre Magran. Magran qui est 11ème au classement. Voilà concernant les deux groupes. On va passer à la Ligue 1. Je rappelle, et on le disait, si vous vous souvenez, les entraîneurs sont devenus les têtes de turcs du public. Dès que ça ne va pas, on s'en prend à l'entraîneur. Du coup, Hadjar avait décidé l'entraîneur d'expérience de Mostaganem. Face à ces conditions, il a dit, moi, je quitte la barre technique. C'est devenu impossible de pouvoir travailler dans ces conditions. Il avait présenté sa démission juste après la victoire de son équipe à Bejaïa, au stade de l'unité maghrébine, sur le score de 2 buts à 1. Mais voilà que l'espérance de Mostaganem, le président de l'espérance, a refusé de la démission de Hadjar, puisque le président Tekedin Bibi, a dit faire entière confiance à Hadjar, qui pour lui a toutes les capacités pour mener l'espérance. Eh bien, tout d'abord, l'objectif, c'est le maintien. La direction de l'espérance de Mostaganem a assuré son coach démissionnaire de son total soutien, tout en appelant les supporters de l'équipe à faire preuve de respect vis-à-vis de l'entraîneur. Lui qui avait dit, je quitte du fait du comportement du public. Cela se passe au moment où Hadjar compte toujours sur sa position, refusant de retourner à Mostaganem. Mostaganem qui reste sur deux victoires de suite et qui doit accueillir le chef Brigadier de Belusdet. Ce sera samedi prochain. La petite musique, elle arrive. Ça, c'est la petite musique de la Champions League européenne. Nouvelle formule, c'est vrai, il faut pouvoir l'accepter, il faut pouvoir la suivre déjà, la nouvelle formule, parce qu'on n'avait plus, comme avant, les classements. Là, vous avez huit équipes, parce que les huit premières formations se qualifient pour les huitièmes de finale. Après, vous avez celles qui vont jouer les barrages, puis celles qui sont sorties de la compétition. Mais hier, tous les regards étaient braqués sur le Santiago Bernabeu. Et hier, une nouvelle fois, le Real Madrid s'est complètement écroulé, battu par le Milan AC. Exactement, la dernière victoire du Milan AC remonte contre le Real, remonte à 2009. C'est pour vous dire, cette hégémonie ou cette suprématie du Real sur le Milan AC. Et hier, une équipe du Real qui manquait d'idées, qui manquait de génies, qui manquait de tout en d'autres termes, et face au réalisme de cette équipe italienne, le Milan AC. Menant au score, ils sont revenus sur pénalty, Vinicius Junior, mais c'était insuffisant. On l'a vu, bonne organisation du Milan AC. Malgré Vinicius a essayé, Mbappé a été très bien pris, mais sa vitesse n'a pu faire la différence. Un excellent gardien également du côté du Milan AC. En face, le Real, le public est resté complètement médusé après cette lourde défaite qui fait beaucoup de mal au Real sur le score de 3 buts à 1. Tenez-vous bien, 7 buts encaissés sur les deux dernières prestations à Santiago Bernabeu. Contre Barcelone, ils en ont pris 4, et cette fois-ci, ils en prennent 3. Ça fait un peu trop. Alors, est-ce que, la question, Ancelotti serait-il menacé ? On le saura dans les tout prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il n'intrigue pas à trouver la bonne formule. Le deuxième match, c'était sur le plan émotionnel. C'est le type de match dans le football. C'est qu'on aime, puisqu'il y avait le retour d'Alonso qui avait gagné la Champions League européenne avec Liverpool et qui revenait à Liverpool, à Enfield. Mais cette fois-ci, dans un autre costume, le costume d'entraîneur. Entraîneur du Bayer Leverkusen. Équipe intraitable la saison dernière. Et hier, l'équipe de Liverpool, c'est tout simplement à laisser passer l'orage, mais après, avec Luiz, qui a marqué 3 buts, triplés, et puis il y a eu cette belle victoire, 4 buts à 0. Le Bayer Leverkusen qui tombe de très très haut. Je terminerai par, c'était un match d'adieu pour ceux qui également sont fortement attachés à ce type d'image, cette belle image rendue, cet hommage rendu par les spectateurs, par les supporters du sporting à leur entraîneur qui quittent le sporting pour rejoindre la barre technique de Manchester United. Et hier, l'adversaire, quel adversaire ? Manchester City. On le dit, Manchester City qui a dominé le foot, qui domine le football anglais sur les dernières saisons, 4 titres de suite, qui a remporté la Champions League européenne, entraîné par celui qui a révolutionné le football ces dernières années, changé le visage du football, M. Pep Guardiola. Et hier, Manchester City a été battu 4 buts à 1 par le sporting. C'était un bel hommage. À la fin, les joueurs sont tombés dans les bras de leur entraîneur qui quittent le sporting tout jeune entraîneur. Il faudra le suivre. C'est ça. Vous savez, ils ont eu une particularité, les portugais, c'est leur récolte d'entraîneurs. Le nombre d'entraîneurs portugais qu'on retrouve en Europe en train de diriger des grands clubs est assez important par rapport à la population, par rapport au football portugais qui a toujours donné du talent mais qui n'a gagné qu'un seul titre. C'est l'Euro. Rappelez-vous, c'était en France en 2016. Donc, victoire du sporting 4 à 1. Lille également a réussi une belle performance. Lille qui n'est pas tombée face à un cador européen, la vieille dame, un but partout. Le Celtic a battu Leipzig sur le score de 3 buts à 1. Le PSV Ndoven remporte sa première victoire s'imposant 4 à 0 et à retenir la victoire de Monaco. Monaco, toujours un vaincu qui s'est imposé à Bologne sur le score d'un but à 0. Aujourd'hui, on va jouer, je le rappelle. Alors, je vais vous donner les affiches. Il y aura, bien évidemment, le Paris Saint-Germain face à l'Atlético Madrid. C'est une belle affiche. Aston Villa, les Villains qui avaient battu, rappelez-vous, en 82. Le Bayern de Munich se déplace, ça fait bien longtemps, qui se déplace en Belgique pour affronter le club de Bruges. Et puis, il y aura le Bayern, le Bayern qui va affronter le Benfica de Lisbonne. L'affiche, l'affiche sans contester, Inter-Arsenal. Ça, c'est une belle affiche. A ne pas rater. Superbe opposition, d'autant plus qu'Arsenal va très mal actuellement. Lâché au championnat d'Angleterre, est-ce que les Gunners vont se refaire une santé en Europe ? C'est toute la question, la réponse, ce soir.